Nous avons un Dieu d'espérance, un Dieu qui est victorieux sur la mort et sur les situations les plus désastreuses. Jésus-Christ est ressuscité lui-même d'entre les morts. Vous connaissez certainement l'histoire du déluge avec Noé et ses enfants qui se sont réfugiés dans l'arche. Lorsqu'ils étaient dans l'arche, le déluge est tombé et toute la terre a été détruite. Mais parce qu'eux étaient dans l'arche, ils ont certes subi la violence du déluge, ils ont certes été balottés de droite et de gauche, mais la Bible nous déclare qu'ils sont sortis vivants du déluge. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'après cet épisode très difficile qu'est le déluge, il nous est dit au chapitre 10 du livre de la Genèse que concernant les enfants de Noé, Sème, Châme et Japheth qui étaient avec Noé dans l'arche, il est dit d'eux qu'il leur naquit des fils après le déluge. Lorsque nous traversons des déluges dans nos vies, ça peut être un deuil, la perte d'un enfant, la perte d'un parent, la perte d'un travail, la perte de santé. Ça peut être des situations très violentes qui nous frappent tout d'un coup et qui nous renversent, qui amènent tout sans dessus dessous. Mais si nous sommes en Christ, si nous avons placé notre foi et notre espérance en Jésus-Christ, alors, c'est sûr, il sera dit de nous aussi, ils ont pu engendrer la vie après le déluge. Combien de témoignages d'hommes et de femmes qui avaient placé leur foi en Christ et qui malgré cela ont subi de véritables déluges dans leur vie, mais ce qui est glorieux, c'est qu'ils en sont ressortis vivants, et non seulement vivants, mais prospères. Quel est le déluge qui te frappe aujourd'hui, enfant de Dieu ? Quel est le déluge qui est en train de te baloter de droite et de gauche ? Ne pense pas, ne désespère pas ainsi en disant, « Eh bien, je vais mourir, le déluge va avoir raison de moi. » Quel que soit ton déluge, même si c'est un déluge de péché qui frappe ta vie, si tu t'accroches à Christ, si tu te confies en Christ, « Ce déluge n'aura pas raison de toi. Il peut te baloter aujourd'hui. Il peut te rendre malade. » Mais en Christ, tu ressortiras de ce déluge vivant. C'est le déluge qui mourra, pas toi. Tu en ressortiras vivant, mais au-delà d'être vivant, tu pourras engendrer la vie, tu pourras bénir les autres, et tu seras un véritable témoignage. Oui, il y a une vie après le déluge. Oui, il y a une vie après ta tempête. Oui, il y a une vie après tes souffrances. Parce que tu mets ta confiance en Christ. La fin ne sera pas le déluge. Mais le déluge ne sera qu'une période. Dieu te promet une période de résurrection, une période de joie, une période de réussite, parce que tu mets ta foi en Jésus-Christ. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il est question juste après des enfants de Japheth. Il est précisé que ça a été les premiers à peupler les îles des nations. N'est-ce pas une image extraordinaire que nous laisse la parole de Dieu ici ? Alors que le déluge voulait les tuer, alors que le déluge a recouvert la terre par les eaux, voilà que ceux qui sortent du déluge vont peupler les îles. Qu'est-ce qu'une île ? Une île, c'est la terre qui émerge au sein des eaux. C'est comme une signature de Dieu. C'est comme une signature de la victoire. Ces hommes qui ont peuplé les îles pouvaient se tenir sur la terre ferme et dire, le déluge n'a pas eu raison de nous car nous avons mis notre espérance en l'éternel. Toi aussi, si tu mets ta foi en Christ, tu te tiendras sur ton île, tu te tiendras sur la terre ferme, tu te tiendras sur la victoire, sur le terrain de la résurrection de Christ et tu pourras dire à toutes les nations, voilà, je suis entouré de morts, je suis entouré de difficultés, mais regardez où je me tiens. Je me tiens sur le terrain de la victoire. Je me tiens sur le terrain de la joie parce que le déluge a frappé ma vie. Mais aujourd'hui, je suis vivant. Bien plus, je suis ressuscité avec Christ parce que j'ai mis mon espoir en lui. Oui, j'ai traversé la mort avec Christ. Oui, j'ai traversé la tempête. Mais aujourd'hui, je suis vivant avec mon Seigneur. Je suis vainqueur avec lui. Je suis ressuscité avec lui. Et alors, tu deviendras un témoignage. Quand les autres te verront, ils se diront, eux aussi, il est alors possible de vivre après un tel déluge. Oui, en Christ, c'est possible. Sois encouragé en ces instants. Sois encouragé, toi qui traverses un véritable déluge. Mets ta foi en Jésus. Accroche-toi à lui. Et attends son secours patiemment. Il agira et même il t'étendra. Soyez béni. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...